Cet après-midi, je suis doublement heureux de cette annonce du gouvernement, comme porte-parole de Mobilité 125 et aussi à titre de maire de Sainte-Julienne. En mon nom personnel et au nom de tous les élus situés le long de la route 125 de Saint-Esprit à Saint-Dona, nous sommes réjouis de cette annonce en cette période d'incertitude économique. Les soignants de la Naudière attendent depuis trop longtemps la concrétisation de ce projet. Depuis la création du comité de suivi de la route 125, nos députés M. Louis-Charles-Touin et Mme Nadine Giraud ont toujours été à l'écoute et présents pour défendre ce dossier. Ils reconnaissent les enjeux criants de mobilité, de fluidité, de sécurité et d'accessibilité de la route 125. La saison estivale a été particulièrement plénible durant les fins de semaine, non seulement dans cet axe routier, mais dans les routes limitrophes. L'adoption du projet de loi 66 permettra l'avancement de plusieurs projets structurants pour notre société. C'est un soulagement de voir réapparaître le dossier de l'autoroute 25, qui avait été laissé pour compte depuis si longtemps. Pour cette raison, plusieurs seront sceptiques tant que la machinerie ne sera pas arrivée sur les lieux. Pour ma part, je suis optimiste et me tourne vers la solution pour régler les enjeux de mobilité qui perdurent depuis tant d'années. Avec l'élection de M. François Legault et son gouvernement, j'étais convaincu qu'il tiendrait sa parole de régler une fois pour toutes les problèmes que nous vivons sur cet axe routier. Nous prendrons connaissance et des solutions proposées et resterons bien vigilants. Pour suivre de près l'évolution du projet, cette problématique est trop importante, car elle impacte la sécurité, le développement économique et social, ainsi que la qualité de vie du secteur. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501